8h20 sur Europe 1, c'est à suivre en direct et en vidéo sur europe1.fr. Votre invité ce matin, Alexandre Carat, c'est Patrick Doutreligne, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Oui, bonjour Patrick Doutreligne. Bonjour. Dans quelques heures, une majorité de Français vont se retrouver pour un moment de joie, de bonheur et de célébration, souvent en famille, mais pour d'autres, ce ne sera qu'une journée de plus dans leur quotidien misérable. En cette année de crise, plus que jamais, c'est un devoir de penser à ceux qui, ce soir encore, ont du mal à se loger, à se chauffer, et même parfois à se nourrir, une période de fête qui rend souvent encore plus cruelle la misère et le dénuement. Alors, a-t-on une idée, en cette veille de Noël, du nombre de Français qui restent sur le bord du chemin ? On peut penser que c'est environ 8 millions de personnes, étant sous le seuil de pauvreté, qui vont avoir des difficultés, bien sûr, et qui vont ressentir aujourd'hui la lourdeur de leur solitude, la lourdeur d'avoir un budget difficile à gérer. 8 millions, vous dites plus de 8 millions de personnes, c'est quoi ? C'est 12% de la population française ? Oui, ça fait pratiquement un Français sur 6 ou 7 qui est en situation de fragilité ou de précarité. Alors, ils ne sont pas tous pauvres, mais la situation de fragilité, oui, elle est extrêmement importante. Fragilité vis-à-vis de son budget, fragilité vis-à-vis de ses ressources, et puis d'un niveau de dépense qui devient malheureusement insupportable pour beaucoup d'entre eux. Et désormais, cette précarité prend de nouvelles formes ? Elle prend des nouvelles formes parce que, jusqu'à présent, elle était réservée, entre guillemets, à ceux qu'on connaît bien, les SDF, les gens en grande difficulté, les pauvres, j'allais dire, sur plusieurs générations malheureusement. Mais là, la fragilité et la précarité sont en train de toucher des catégories de population qui en étaient ou préservées ou en tout cas qui ne le subissaient pas longtemps. Je pense en particulier les personnes âgées, ceux qui basculent en retraite aujourd'hui et qui se retrouvent avec le minimum vieillesse à 800-830 euros. C'est impossible de vivre aujourd'hui avec 830 euros, payer un loyer, payer des charges, se nourrir. Et je ne parle évidemment pas des petits extras qu'on pense pour une soirée de Noël, par exemple. Ça fait longtemps que vous consacrez votre vie justement à la lutte contre l'exclusion. Est-ce que vous avez le sentiment que nous vivons une époque spéciale, que c'est un temps de régression en quelque sorte ? Quelque part, oui, on est un temps de régression parce que ce qui, jusqu'à présent, le travail veut préserver de la pauvreté. Et là, même le travail ne le préserve plus. On a une quantité de personnes qui viennent dans nos permanences, dans nos lieux d'accueil. Et bon, jusqu'à présent, on avait plutôt des chômeurs ou des gens en grande difficulté. Et on a des gens qui travaillent, qui ont un contrat de travail. Le problème, c'est qu'ils sont à la moitié du SMIG ou trois quarts du SMIG et ils ne s'en sortent absolument pas. Donc, ils ont besoin d'un complément et ils n'arrivent pas à se loger malgré un contrat de travail, y compris en CDI. Et ils n'arrivent pas à équilibrer leur budget alimentaire, par exemple. Je vois beaucoup de personnes âgées qui viennent au niveau du bus où on fait de la distribution alimentaire, qui demandent s'ils peuvent avoir des fruits ou des yaourts. Justement, l'aide alimentaire, c'est une des formes nouvelles. On en assiste à une explosion au cours de cette année, de ces dernières années, d'ailleurs. Oui, c'est sûr que la surprise, c'était de voir à la sortie des marchés des personnes âgées qui fassent le glanage, de voir des jeunes qui n'hésitent pas à aller dans des triés, dans des cartons de fruits pourris, de trouver quelques-uns qui sont acceptables et mangeables. Ça, c'est vraiment une marque qu'on ne voyait plus que dans des pays extrêmement pauvres, ou en Afrique ou en Amérique du Sud, mais qu'on ne voyait pas en France. Or, ça, on le découvre depuis 7-8 ans maintenant. Alors, Noël est une période de fête, mais aussi théoriquement un moment de solidarité. Mais est-ce qu'en temps de crise, la solidarité peut se révéler un peu plus dure ? Où en est aujourd'hui la générosité des Français ? De façon assez conséquente, elle se maintient, j'allais dire, presque bizarrement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes très modestes qui commencent à décrocher, qui disent « J'ai toujours été solidaire, j'ai toujours donné à la Fondation, mais là, mes ressources sont trop faibles, ou je dois m'occuper de mon petit-fils ». Beaucoup de solidarité intergénérationnelle qui est importante. Pour le moment, elle est compensée par des gens qui ont des ressources moyennes et qui se rendent compte que la société se fragilise et qui donne un peu plus. Donc les associations comme la nôtre remarquent une légère baisse de dons, une légère baisse de donateurs, mais un maintien de la solidarité qui est extrêmement important et sur lequel on doit évidemment remercier les donateurs qui sont plutôt des gens modestes et des classes moyennes, quelques personnes plus aisées, mais malheureusement, ce n'est pas les plus fréquents. Il y a quelque chose de frappant également, c'est que contrairement aux idées reçues, les Français ne profitent pas à plein de l'assistanat. Et par exemple, sur le RSA, on a constaté que près des deux tiers des gens qui pourraient le toucher ne le réclament pas. Oui, je pense que contrairement à ce qu'on nous disait, que l'assistanat, que les gens, ceux qui ne se levaient pas de bonheur, c'est pour ça qu'ils étaient au chômage ou en difficulté. On a eu pendant dix ans et surtout les cinq dernières années, un discours très dur avec les modestes et les pauvres, faisant reporter sur eux une part majeure de la responsabilité. Bon, et il s'avère que non seulement ce n'est pas vrai, mais qu'en plus, les gens ont une telle fierté qu'ils estiment toujours qu'il y a plus modeste qu'eux, plus en difficulté. Donc, je vous parlais tout à l'heure des personnes âgées, ils me disaient, ils ne viennent pas chercher un repas, ils ne venaient chercher que les fruits ou les yaourts, parce qu'ils disaient, il y a plus pauvre que moi. Donc, les modestes sont d'une part assez solidaires, mais en plus conscients qu'ils se fragilisent, mais qu'il y a encore plus en difficulté qu'eux. Et donc, du coup, ils ne vont pas chercher le RSA, ils ne vont pas chercher certaines aides qu'ils pourraient avoir, parce qu'ils estiment qu'elle est réservée à des gens très, très en difficulté et que eux, eux, sont seulement précarisés. Un sondage récent montrait que presque un Français sur deux vit dans la crainte du déclassement. Est-ce que la peur de devenir pauvre un jour, alors pourquoi cette angoisse ? Je pourrais penser qu'essentiellement, c'est lié aux dépenses du logement. La moyenne des Français, c'est 26% de leur budget qui part pour se loger et se chauffer, et que ça n'arrête pas d'augmenter. C'est un phénomène français, ça, la cherté du logement, non ? Oui, l'augmentation, c'est un phénomène européen, mais ce niveau-là, c'est spécifique à la France. Enfin, je veux dire, on a beaucoup fait de comparaisons avec l'Allemagne en disant qu'ils en sortaient mieux économiquement, budgétairement. Mais les Allemands payent 50% de loyer moins cher que nous. Donc là où le Français met 26% de son budget pour se loger, se chauffer, l'Allemand, il met 17%. Et ces 9%, c'est énorme. C'est autant qu'il peut mettre sur l'alimentaire, les loisirs, les vêtements, la consommation en général. Donc, ce n'est même pas un bon calcul au niveau économique de payer très très cher le logement. En 2007, on avait annoncé la possibilité au droit au logement opposable, peu avant la mort de l'abbé Pierre. Ce droit au logement opposable n'est toujours pas effectif, vous y croyez encore ? Le problème du droit au logement opposable, c'est d'abord, pour qu'il marche, il faut qu'il y ait des logements. Donc, ça, on l'avait déjà dit il y a 5 ans, c'était plus un droit incantatoire et on espérait que ça allait être l'aiguillon pour produire du logement, justement. Or, il s'avère que ça marche en province, très honnêtement. C'est là où la tension n'est pas extrême. Ceux qui réclament faire valoir leur droit au logement opposable, ils ont une réponse dans les 6 mois. Par contre, dans les zones très tendues, comme on ne crée pas plus de logements, eh bien, on a juste organisé une file d'attente. Mais, Patrick d'Outreline, vous parliez de la cherté, justement, des loyers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il faut les bloquer ? Il faut les encadrer ? Il y a deux choses majeures. Il faut produire du logement. On est dans un pays où il manque 900 000 logements. C'est de la folie. Entre le nombre de ménages et le nombre de logements, il en manque 900 000. Donc, dans toute économie de marché, quand vous avez une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre, l'offre se renchérit. Donc, il faut produire du logement. Et en attendant, parce qu'il faudrait faire un effort pendant 5-6 ans de produire 500 000 logements par an, il faut effectivement ne pas hésiter à les encadrer, voire à les baisser. Enfin, je veux dire, quand vous pensez que sur Paris, on est à 24 euros le mètre carré, pour louer 9 mètres carrés, vous mettez déjà près de 200 euros. C'est de la folie douce. Le Conseil économique et social accueillait à Paris, il y a deux semaines, une conférence de lutte contre la pauvreté. À cette occasion, le Premier ministre a dévoilé une partie de son plan d'action. C'est ce que vous espériez ou est-ce que vous êtes déçu ? Non. Là où on est content, c'est qu'il y a une inflexion très forte. Et dans le discours et dans les objectifs. Là où on faisait une politique sociale en voiture ballée, et puis avec une certaine forme de culpabilisation des plus pauvres, là, le discours a été fort, ferme, en disant qu'il y a une responsabilité économique et politique. Là où on peut être un peu déçu, c'est que même si on est conscient du contexte actuel, on pensait qu'un plan de 5 ans nous donnerait des objectifs plus importants sur le fait de sortir de la crise, donnerait un équilibre aux mesures, telles que ce soit les plus modestes. On commence par les plus modestes et les plus défavorisés. Et là, on ne l'a pas senti ce souffle, même si on a senti l'inflexion positive. Est-ce qu'en ces temps de marasme budgétaire, ce n'est pas un peu une utopie de croire qu'on peut faire beaucoup plus pour les plus défavorisés ? Si on considère comme des dépenses, oui. Si on considère que c'est un investissement, tous les économistes vous le diront, c'est justement en période de crise qu'on doit réfléchir aux investissements. Si les entreprises s'arrêtaient aujourd'hui sous prétexte que c'est difficile, la situation serait pire. Là, c'est la même chose. Il faudrait un investissement social, économique important et cibler majoritairement sur les plus défavorisés. Donc vous n'êtes pas encore déçu par l'arrivée de la gauche au pouvoir ? Pas encore, mais on commence à s'impatienter. Donc on va servir d'aiguillon. Le gouvernement peut compter sur nous pour lui rappeler à ses promesses et ses engagements. Merci, merci Patrick Boutreline. Merci Alexandre Carat. On vous retrouve demain.